Bonjour tout le monde, quel plaisir de faire cette centième actu, je suis très fier d'avoir accompli tout ce travail ne serait-ce que sur cette émission parce que bon sur la chaîne il y a plus de 1000 vidéos et j'espère que ça témoigne en tout cas de ma passion, de mon amour pour Counter Strike, de la compétition, de l'e-sport sur ma carrière et l'après et ce genre de choses. En tout cas je tiens à vous exprimer ma gratitude pour tout votre soutien les amis et surtout qu'en plus c'est le destin on va dire ça comme ça, la centième aujourd'hui avec un titre très aguicheur mais réel, CSGO n'existera plus parce que je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop la situation avec Counter Strike 2 et ce genre de choses parce que oui en fait CSGO finito. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien, prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi, c'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée, sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même, vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée, cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. Quelque chose que j'aime bien, j'aime bien du bunter comme j'aime, un peu de provocation comme j'aime et on connaît Riot, on connaît Valorant et on connaît tout l'écosystème qui veulent encadrer, contrôler et ce genre de choses. Et il y a eu donc les VCT qui ont commencé en Europe avec Simple qui est joueur de Na'Vi et le meilleur joueur du monde sur Counter-Strike, peut-être même le meilleur joueur de tous les temps, en tout cas moi c'est ce que je pense. Et bien il était au VCT tout simplement pour soutenir Na'Vi et regarder ce qu'il nous fait en direct, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique et on espère que Riot ça leur a foutu la haine. Voilà donc on a l'intervieweuse qui lui dit ça fait très plaisir de te voir ici, on a l'espoir de te voler à Counter-Strike pour t'avoir sur notre scène Valorant et il dit non probablement pas parce qu'il y a le nouveau Counter-Strike avec CS2 et tout donc on va charbonner très fort. Et ça en direct des VCT et ce genre de choses et très honnêtement moi je suis content, c'est un porte-étendard grandiose, il était là-bas pour soutenir Na'Vi et notamment Angel qui est un des meilleurs leaders in-game de tous les temps sur Counter-Strike, je tiens à vous le préciser, mais également sur Valorant à l'heure actuelle qui joue chez Na'Vi. Pour ceux qui veulent une petite anecdote, il y a quelques années de ça, son transfert n'a jamais eu lieu quand il était sur la scène CIS chez Hellraiser et ce genre de choses à Na'Vi pour remplacer Zeus parce que Hellraiser demandait des sommes astronomiques et Na'Vi n'était pas prêt à payer ces montants-là. Et donc on n'a jamais vu en tout cas la combinaison Angel qui était considérée comme un des meilleurs leaders in-game russophones et couplée entre guillemets avec le firepower et la puissance un petit peu individuelle des joueurs comme Simple, des joueurs comme Electronic qui évoluait à cette période-là et qui évolue toujours d'ailleurs comme étant les meilleurs joueurs du monde. Donc moi je suis content, tout simplement, c'est une petite intro, pas mal et on passe directement au gros sujet les frères avec CSGO qui n'existera plus parce que ça va être une transition complète avec Counter-Strike 2, voilà tout simplement et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer la transition selon moi, voilà selon moi, rumeurs un peu de logique et tout, on va voir ce qui va se passer. Mais on va commencer par des bonnes nouvelles avec Counter-Strike Global Offensive qui encore une fois bat son propre record de joueurs avec 1 500 000 joueurs en simultané sur la plateforme, c'est normal. La hype, la popularité, les gens qui essayent de drop justement Counter-Strike 2, est-ce que vous, vous l'avez drop ? Ça, c'est la question en tout cas que je me pose. Et si vous ne l'avez pas drop, les amis, eh bien on attend tous, on attend tous et sachez qu'aussi un nouveau record a été établi pour Counter-Strike et notamment Valve avec 39,5 millions de caisses ouvertes pour le mois de mars 2023. Voici un petit asset juste pour vous montrer. Ces 4 derniers mois, on voit que ça explose, 19 millions, 21 millions, 27 millions, 39 millions. Sachez qu'une caisse pour l'ouvrir, il faut acheter une clé ou alors le P250 de merde qu'on a nous en France. 2,50 euros. 2,50 euros pour une ouverture, vous faites 40 millions de caisses ouvertes à 2,50 euros. Mettez-vous maintenant à la place de Valve pour savoir combien ils gagnent comme pépettes. Plus si tu gagnes des skins que tu as envie de revendre et sur chaque micro-transaction, Valve prend 15, 20, 30% selon les montants, selon les trucs et tout en frais de gestion sur la plateforme Steam et ce genre de choses qui appartient à Valve. Donc rendez-vous compte à quel point Counter-Strike Global Offensive est prolifique et très rentable pour Valve et donc CS. Donc oui, le marché des skins va très bien, le marché des skins va continuer d'augmenter, d'exploser et ce genre de choses. Ne vous faites pas de mourons les amis. Et c'est officiel, voilà, donc c'est tweeté par Valve. Ce sera le dernier major de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive à Paris. Donc on aura l'honneur d'accueillir cet événement historique. Et après la transition, c'est officiel, c'est Valve, le prochain major aura lieu en mars 2024, donc après celui de mai 2023 qui va avoir lieu à Paris. Et il sera sur Counter-Strike 2 et ça sera donc le premier major de l'histoire sur Counter-Strike. Parce qu'en fait, Counter-Strike 2 à l'heure actuelle est en format bêta. Donc seuls quelques privilégiés ont accès et on vous envie, les amis, moi j'ai juste eu la chance de l'avoir via un cafardigno qui m'a passé son compte. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer de faire du contenu dessus. Tout ça pour revenir à Counter-Strike Global Offensive. En gros, donc là il est en bêta. Et après, été 2023, dès que le jeu sera on point, CSGO va recevoir une énorme mise à jour qui va devenir Counter-Strike 2. Vous comprenez la fin de l'existence de Counter-Strike Global Offensive et l'apparition de Counter-Strike 2. Ça ne va pas être Counter-Strike Global Offensive puis Counter-Strike 2 pour scinder entre guillemets la communauté en deux pour ceux qui vont rester sur CSGO, ceux qui vont aller sur CS2 et ce genre de choses. Donc comprenez bien que c'est la fin de Counter-Strike Global Offensive. On va avoir une énorme mise à jour. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi les changements, etc. Restez sur la vidéo et j'en ai fait une petite coup de gueule où j'étais grossier, assez vulgaire et très en colère et tout. Mais franchement voilà, j'étais un petit peu hors de moi. Là, on est un petit peu plus à froid et donc beaucoup plus de tête reposée. Je tenais à m'excuser si j'ai heurté certains sentiments fragiles dont vous pouvez avoir possession. Mais c'était vraiment quelque chose de spontané, de virulent, je le concède. Mais en tout cas, c'était assez véridique selon moi. Maintenant, regardons le calendrier. Ça, c'est le calendrier officiel des événements qui vont avoir lieu sur toute l'année 2022. Avec le major, donc ça c'est le RMR, etc. Et le major qui aura lieu donc tout le mois d'avril plus tout le mois de mai, ici. Et derrière, on peut voir que tous les événements, il va y avoir une grosse période de player break, de pause entre juin et juillet. Entre juin et juillet, les frérots, ici. Et donc, 13 juillet, 11 juin et ce genre de choses. Avant ça, c'est que des qualifiers. Donc, je pense, je pense, vu les dates et les calendriers, les plannings de la scène compétitive et ce genre de choses, que la transition officielle entre Counter-Strike Global Offensive et Counter-Strike 2 se fera à ces périodes-là. Donc maintenant, à savoir, parce que c'est indépendant de chaque organisateur et ce genre de choses, d'effectuer la mise à jour de passer à un tournoi professionnel sur Counter-Strike Global Offensive à Counter-Strike 2. Blast, les IEM, les ESL One Cologne, etc. Les Dreamhack, les Final Blast et ce genre de choses. Donc, vous comprenez que maintenant, c'est eux qui vont devoir décider s'ils vont avoir le changement avant, après. Ça va être un événement grandiose et tout. Je pense que le choix le plus logique, selon moi, ce serait donc après les Blast Final Spring, qui auront lieu dans quelques temps. Je vous montre un petit peu les équipes qui s'y sont qualifiées et qui vont y participer. Donc, les voici avec Imperial et Fallen, qui refait encore une fois un événement tier 1, qui a remporté la qualification nord-américaine. Astralis, qui a réussi à se qualifier également, Cloud9. On aura du Vita, du Navi, du Rook, du Face, du G2. La crème de la crème, le plus haut niveau de Counter-Strike. Très certainement, l'un des derniers tournois de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive, qui sera donc en juin. Et pour moi, juillet, je pense que les IEM Cologne sera la date pour la transition Counter-Strike 2 et qu'on verra le premier tournoi officiel compétitif sur le nouveau Counter-Strike. Ça, c'est mon avis en déduisant un petit peu des calendriers, de quand est-ce qu'on peut faire la transition, quand est-ce qu'on ne peut pas faire la transition et ce genre de choses. Oui, ça va redistribuer des cartes. Oui, il va y avoir un chamboulement sur la scène parce que nouvelle méta, nouvelle mécanique de jeu et tout, le jeu est totalement différent. J'ai fait une vidéo, je vous en supplie, allez la regarder, Counter-Strike 2, les différences, pour vraiment comprendre que Counter-Strike, en fait, visuellement parlant, reste identique à Counter-Strike Global Offensive. Mais mécaniquement, c'est totalement différent. Et donc forcément, sur la scène compétitive, ça va redistribuer les cartes. Très certainement, un chamboulement et pas mal de bousculade au niveau de la hiérarchie, même si je pense que les grandes équipes resteront des grandes équipes parce qu'elles ont plus de moyens financiers, plus de moyens techniques à leur disposition, plus d'investissement pour progresser en tout cas et s'acclimater à la nouvelle méta, au nouveau jeu, entre guillemets. Donc du staff, plus d'heures de travail, machin, et ce genre de choses pour mieux comprendre les choses. Mais il va y avoir des nouveaux sur la scène, c'est sûr, à 100% là aussi. Counter-Strike 2 avec Valve, qui est totalement méconnaissable. Voilà, méconnaissable. Entrepreneur, communicatif, c'est les mots que je vais employer parce que d'habitude, ils font les morts et on les voit jamais, on n'entend rien, etc. Et ils ont tout simplement communiqué. Voilà, ils ont échangé parce qu'ils ont fait venir des joueurs, des acteurs de la scène professionnelle à Seattle, dans leur siège pour justement développer Counter-Strike 2. On a Sponge, donc le commentateur officiel, un des plus connus et ce genre d'ancien joueur effectuant plusieurs majors, qui nous dévoile en fait, à un certain moment, on était en train de jouer des matchs sur Counter-Strike 2 et il y avait plus de 30 personnes dans la room à nous regarder, passionnés, ce genre de choses. Donc déjà, on sait que l'équipe de Valve est ultra active et surtout conséquente. On pensait qu'il n'y avait que 2-3 mecs, mais non, c'est faux. Et ils nous révèlent également que les mecs, « they cared », comment on dit « they don't care », ils s'en foutent. Donc non, là, ils s'en foutent absolument pas. C'est des gens très investis, très passionnés, les développeurs et que c'est totalement l'opposé de l'image qu'on avait d'eux alors après leur premier contact, entre guillemets, donc c'est ce qu'ils nous révèlent. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, qui a accès à Counter-Strike 2 ? Parce que moi, je suis un peu déçu, moi je ne l'ai pas. Je pense que des milliers de gens, des millions de gens ne l'ont pas. Je pense que c'est géographiquement parlant qu'ils sont allés manger le chibre de tous les Nord-Américains. J'en ai parlé la semaine dernière avec notamment Shroud, en plus, qui disait les termes qui, entre guillemets, « encensait Counter-Strike et pas Valorant et tout », donc ça, c'était plutôt positif. Mais je comprends totalement que Valve veuille justement mettre en avant la scène nord-américaine parce que c'est un marché, c'est du business et c'est un marché qui représente beaucoup d'argent et une grande popularité depuis des années. Et donc forcément, il faut reprendre ces parts de marché-là pour des gens qui ont toujours eu une passion pour CS. Donc moi, je respecte là-dessus, mais là, c'est très très grave parce qu'on a même Kali, donc cheater notoire de la scène compétitive qui a accès à Counter-Strike 2. Donc je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Moi, j'en ris de manière un peu nerveuse, mais c'est aberrant, quoi. Déjà qu'en Europe, on n'est rien du tout. En Europe, on n'est rien du tout. Ils ne les ont donné que au NA et ce genre de trucs. Dites-vous que Simple, ZeeWoo n'y avait pas accès. Ils ont dû tweeter en mode, « Wesh, donne-nous la clé, frérot. » Et là, les développeurs leur ont donné des accès après, une fois que la communauté a fait du bruit. Pareil pour de grands créateurs de contenu européens comme Warhol, par exemple, qui lui aussi, qui est un énorme YouTuber et ce genre de choses, qui lui aussi a contribué à l'évolution constante de la scène compétitive et de Counter-Strike en pointant du doigt des bugs, des améliorations à effectuer, ce genre de choses, dont Valve a pris du travail et donc a exploité ses dires, lui-même a dû communiquer là-dessus. Donc, rendez-vous compte qu'en France, on représente encore moins que des Européens aussi gros. Et donc, c'est là, moi, où j'ai un peu mal. Mais donc, rassurez-vous, Counter-Strike va très, très bien. Counter-Strike 2 va très, très bien. Petite parenthèse, je vous ai fait un petit tweet cette semaine sur les agents qu'il faudrait potentiellement acheter pour ceux qui veulent prendre un petit peu de rentabilité, ce genre de choses. C'est les agents qui ont une toute petite hitbox, qui ne sont pas très chers toujours à l'heure actuelle. Le Daryl Miami est en train d'exploser, bien évidemment. Lui, je pense qu'il est hors de prix maintenant. Il doit être dans les 50, 60 euros. Le number case, c'est pareil, même si ça reste ça. Et voici donc la liste des agents que je vous conseille d'acheter parce qu'ils ont des hitbox plus petites, mais qu'également, esthétiquement, cosmétiquement parlant, ils sont très jolis. Donc, ils vont continuer d'évoluer au niveau du tarif parce que sur CS2, on voit le personnage à la première personne. On voit ses pieds, ce genre de choses. Donc, ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là. Donc, juste un petit conseil, prenez cela. Voilà, j'ai une intro à vous montrer qui est fantastique, qui a été faite par la communauté, par MangoDuck. Et là, je vous le dis, accrochez-vous. Le travail est absolument, mais genre, colossal. Ça dure 2 minutes, 33 minutes, mais je vous jure que ça en vaut le détour. Regardez le travail effectué. C'est des membres de la communauté qui l'ont fait, des grands collectionneurs de skins. et c'est absolument fantastique. Et je tenais vraiment à le mettre en avant parce que c'est fabuleux. Moi, j'adore les skins. Et là, on est servi. Mais ce n'est pas que les skins. C'est autour de Counter-Strike. Vous allez voir, une ambiance un peu dark. Vous voyez, on arrive. Je me sens à Gotham City, là. Regardez. L'audio est ouf. Regardez le travail. C'est une folie. C'est une folie. Oh là là, c'est trop haut. Franchement, c'est trop haut. On part sur un braquage, les amis. On est sur un braquage. On dirait une scène de cinéma à la hit. C'est incroyable. Oh là, la salle des trésors. Le flow. Le flow est incroyable. Les voix. Les voix audio ont été récupérées. Oh là, la collection de skins. Regardez ça. Fantastique. This is a bloody victimless crime, is this ? You go first. Thanks, mate. Ah, le baiter. Ah, le baiter. You go first, il lui agit. Oh là là, les 4 titans. Oh là là. Ah, 70 000 euros pièce. Globe fade. Gone vice. Oh là là, c'est incroyable. Attendez, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini, les gars. On en a une autre. Il y a la suite. Il y a la suite. Oh là, Jiggle Blaze. L.G.B. Awapidra. Léo Megas. C'est incroyable. C'est quoi ça comme carambide ? Cémenté ? J'arrive pas à voir. Ouais, cémenté bleu. Ok, ok. Oh, c'est incroyable. L'ambiance est folle. Oh là 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 là. La salle des trésors est ouf. Il s'agit de skins récupérés par des collectionnaires. C'est des vrais skins. Ça n'a pas été modelé et ce genre de choses. C'est des vrais skins qui appartiennent à des collectionnaires. Ben, ultra riche, bien évidemment. Mais voilà, on voit une Lotus là avec 4 navis 2014. Oh, c'est une folie. De la WAP, Dragon Lord Souvenir. De la Titan, de la Hall, Tatovich, Bypower, Legan. Oh là là, c'est ouf. Les renforts arrivent. Un geste. Oh là là, c'est ouf. Shit, qu'est-ce que c'est ? La balance, la balance est là. La balance est dans les parages. Come on, let's go. Ah, c'est oufissime. La balance est montée, 4 high-by-power au low. Ça, ça vaut 300 000 euros, 400 000 euros. Ça doit valoir ça. Attendez, attendez les amis. Le finish. Ça, c'est une ambiance de ouf. Les audios sont incroyables. Lui, c'est un petit effroné, lui. Lui, je l'aime bien, lui. Lui, je crois que je vais acheter l'agent. C'est le number key. Lui, je vais acheter l'agent juste pour l'intro. Elle est incroyable. Lui, je vais acheter l'agent. Lui, je vais acheter l'agent. Quelle dinguerie ! Franchement, quelle dinguerie ! Dites-moi ce que vous avez pensé de cette intro pour ceux qui ont eu le courage et surtout qui m'ont écouté parce que ça c'est une folie de ouf, vraiment c'est une folie de fou. L'intro je la mettrai dans la description pour ceux qui veulent se la remater, aller liker bien évidemment sur le post officiel des gars parce que là ils méritent un crédit phénoménal. Le travail qui est fait dessus est oufissime et je sais pas moi en tout cas ça me hype, je sens que, j'espère que vous le ressentez en tout cas. Sinon on va revenir sur Counter-Strike 2 et quelques petits changements techniques pour vous montrer qu'il y a des grandes améliorations bien évidemment. Le côté serveur et le côté client n'existent plus désormais. J'avais fait des tutos il y a quelques années, je me souviens même plus de quel tuto où j'expliquais la différence entre le côté client et le côté serveur et de pourquoi vous ratez vos balles. Et que vous, vous voyez votre viseur dessus mais qu'il y avait un spread qui mettait la balle à côté. D'accord ? Il y avait les balles bleues, les balles rouges et donc la balle violette c'était celle qui était prise en compte et qu'il y avait un taux entre guillemets de hasard et ce genre de trucs. C'est finito sur Counter-Strike 2. Désormais on est sur du réel, du real. Donc voilà, quand vous êtes sur l'Hitbox, vous êtes sur l'Hitbox, merci, au revoir. Et ça c'est une bonne nouvelle. Pareil, on a des améliorations au niveau des modèles, de la gestion 3D, de l'environnement et ce genre de trucs. Et regardez encore une fois, les cadavres par exemple s'empilent. Voilà, ils sont totalement réalistes et ce genre de choses. Pareil pour tous les skins. Voilà donc ça je ne sais pas parce que visuellement parlant, est-ce qu'on ne peut pas prendre une ligne en se mettant derrière la tête qui va utiliser le cadavre et tout. Donc compétitivement parlant, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas du tout. Mais si c'est vraiment que côté, entre guillemets, serveur et que tout le monde voit cette chose-là, dans ce cas-là, je suis ok. On a également un changement avec les smokes, les amis. Donc ça c'est une smoke terreau. Ça c'est une smoke CT. Donc même les petits détails visuels et tout, on voit qu'il y en a une qui est orange, il y en a une qui est bleue. Et qu'on peut changer la colorimétrie in-game. Et voici donc la smoke terreau à quoi elle ressemble in-game sur Counter-Strike 2. Et voici la smoke CT. Donc on peut voir que le nuage n'est pas du tout de la même colorimétrie. Et donc peut-être les différencier et ce genre de choses. Peut-être que dans les... Bon à haut niveau non, mais je pense plus pour les casus. À très haut, quand vous allez vous familiariser avec le jeu. Quand il va y avoir des CPL et ce genre de choses, peut-être que vous allez différencier une smoke d'une autre. Et que ça peut vous donner une information sur le fait qu'un ennemi peut être dans les parages, dans une one way. Dans un truc et ce genre de choses. Et donc là, je pense que ça peut donner une information. Je l'avais dit la semaine dernière que le feed... Et je donnais un petit peu mon ressenti. Donc allez regarder avec plus d'attention si vous voulez cette vidéo. Mais tous les sprays ont changé. Voilà, tous les sprays ont changé. Tous les patterns de sprays ont changé. Et ont été complexifiés. Et ont été rendus plus élitistes. Alors attention quand je dis changer. On s'entend. Voici la vidéo pour vous montrer AKM4 et ce genre de choses. Et on peut voir que sur CSGO ou sur Counter Strike 2, en fait le spread est plus large, plus grand, plus à la verticale et plus à l'horizontale aussi. Il y a un plus gros spread. Il y a un plus gros dispersement des balles. A la NK13 pareil, c'est plus condensé. Là un peu moins et ce genre de choses. Ça monte plus vite et ce genre de trucs. Surtout à l'AK comme vous pouvez le voir. Regardez, on est déjà parti en couille ici. Alors que là on a une clear ligne verticale. Donc il y a juste à baisser son viseur entre guillemets sur la verticale. Alors que là on peut voir qu'on fait des chevauchements entre la droite, la gauche et ce genre de trucs. Donc grosso modo, vous comprenez que sur CS2, le jeu a été rendu plus élitiste au niveau du spread, au niveau des patterns, au niveau de l'AM, du shoot et ce genre de trucs. Mais par contre, il a été rendu beaucoup plus casualisé, beaucoup plus facilité au niveau de la hitbox, du netcode, le jeu touche mieux, le tickrate et ce genre de choses. Donc pour moi, ils ont voulu compenser en rendant plus technique, plus difficile l'AM, le shoot, mais en rendant plus facile tout ce qui y touche. Donc en fait, quand vous êtes dessus, vous êtes vraiment dessus. Par contre, il faut contrôler mieux et ce genre de choses. Donc pour moi, on peut voir également des nouvelles mécaniques, des anciennes nouvelles mécaniques qui pourraient revenir au goût du jour. C'est-à-dire beaucoup plus viser la tête. Voilà, beaucoup moins de spray contrôle, beaucoup moins de spray transfert et beaucoup plus de duels mécaniquement maîtrisés en visant vraiment la tête et en mettant des headshots. Un peu à la 1.6, j'ai envie de dire, où il y avait vraiment le jeu du shoot qui était récompensé, mais également des bons sprays qui étaient récompensés. Alors que sur CSGO, depuis 2014, je vous le rappelle, avec le changement majeur du gunplay, avec l'intégration du tagging et de l'AM punch, tout le monde mettait des sprays. A droite et à gauche, c'est fini. Tout le monde spray maintenant sur CSGO, même s'il y a un bon cross-air placement et qu'on vise la tête quand même. Il y a des situations où tu vois que la tête, tu vas faire du tapping, tu vas viser la tête. Mais grosso modo, 8 duels, 9 duels sur 10, c'est du spray. Voilà, peut-être qu'avec CS2, on va voir une plus grande polyvalence dans les duels. Moi, en tout cas, esthétiquement, c'est ce que j'aurais aimé voir. Attention, on nous révèle également sur CS2 qu'il y a du wallbang partout. Et qu'il n'y a que des deux, bien évidemment, qui est jouable à l'heure actuelle. Donc on attend l'intégration des nouvelles maps. Inferno, Newk, Overpass et ce genre de choses. Mais on peut voir ça. Alors au tout début de CSGO, sachez que ça, c'était possible. Voilà, 2012, 2013 et ce genre de choses. Il y avait des wallbangs comme ça qui étaient possibles sur D2. Tout le spawn c'était, on pouvait wall à travers et tout. Donc peut-être encore 1.66é le jeu avec l'intégration des wallbangs et ce genre de trucs. Alors tactiquement, ça apporte quelque chose. Attention, il y a des trucs qui sont totalement nuls à chier. Il n'y a jamais personne qui va se foutre ici pour aller wall à cet endroit-là. Là, c'est la caisse magique sur D2. Moi, j'appelle ça caisse magique, les frérots. Là, peut-être ce wall peut être intéressant par contre. Vous voyez ce que je veux dire en CT, en terreau, bombe plantée, after plant et ce genre de choses. À savoir si ça, ça va être maintenu, si ça va être patché ou pas. Ça peut évoluer. Mais dans tous les cas, on peut voir que gunplay, ça a changé. Le tickrate, les serveurs, le netcode, l'hitbox, le gunplay a un peu effectué des changements également. Mais les mécaniques de mouvement, allez voir ma vidéo si vous voulez plus de détails. Dans tous les cas, Counter-Strike Global Offensive n'existera plus. On passera sur Counter-Strike 2. Voici à quoi ressemble Counter-Strike 2. Ce ne sera pas un nouveau jeu, ce sera une mise à jour, une refonte totale de Counter-Strike Global Offensive qui passera sur Counter-Strike 2. Donc, Global Offensive n'existera plus. Et je continue de m'appeler Alex Esgo, sachez-le. On revient très rapidement sur l'ESL Pro League qui a eu lieu la semaine dernière avec le sacre de FaZe qui est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Et le titre de MVP a été décerné à ROPS. Encore une fois, un joueur absolument fantastique qui a été récupéré par Karigan et formé par Karigan il y a quelques années chez Maus. Je tiens à vous le rappeler. Et ils ont été donc titrés également d'un sacre supplémentaire de l'Intel Grand Slam parce qu'ils ont gagné 4 tournois majeurs, j'allais dire consécutifs mais c'est faux, en moins d'un an. Voilà, 4 tournois majeurs en moins d'un an du circuit bien évidemment IUM, Dreamac, ESL. Et tu remportes un petit million de dollars en plus. Donc, ils ont gagné la Pro League avec 200 000 dollars, plus 1 million de dollars à la clé. Et surtout, une cote de popularité de ouf juste avant le major. Ça va être un boost pour l'achat des stickers et tout. C'est le dernier major de l'histoire. FaZe sont très populaires, les numéros 1 mondiaux. Ils viennent de remporter tous les tournois majeurs encore une fois. Rendez-vous compte du nombre de stickers, de capsules de stickers qu'ils vont vendre. Et combien ils vont toucher. Ça avait été dévoilé l'année dernière, je ne sais plus si c'était Anvers. Oui, il me semble que c'était Anvers, en Belgique. Et les mecs avaient dit qu'ils avaient touché 1 million par personne. Donc, les stickers, ça vaut beaucoup d'argent. Et c'est une économie très importante. Je tiens à préciser que pour la première fois de l'histoire, Twist a gagné deux Intel Grand Slam. Et c'est le seul joueur à avoir fait cet accomplissement. Il l'a gagné une fois en 2019 à la grande époque de Team Liquid. Là où ils avaient vécu 8 mois absolument phénoménal. Où ils avaient dominé. Même si en 2019, la meilleure équipe du monde, ça restait Navi. Je tiens à vous le rappeler. Parce qu'en fait, il y a eu 6 mois Liquid, 6 mois Navi avec un simple stratosphérique. Et donc, Twist l'avait remporté avec Liquid. Et il le remporte encore une fois cette année avec FaZe. Alors maintenant, on va parler argent. Parce que je sais que l'argent intéresse beaucoup. Où combien gagne un joueur pro et ce genre de choses. Rendez-vous compte qu'il y a des disparités énormes. J'ai fait déjà des vidéos sur les salaires des joueurs pro et ce genre de trucs. Où je dévoilais pas mal de choses. Mais on parle que de la scène tiers 1 internationale, bien évidemment. Où les mecs qui sont gavés, c'est normal. C'est des mecs très populaires qui gagnent tous les tournois. Il y a des cash et des montants en jeu énormissimes. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde en fait. Il y a des disparités beaucoup trop grandes. Où les gros sont vraiment très gros. Et après par contre en bas, ça mange des pierres. Il vaut mieux aller à la friteuse de McDo. Je vous le garantis. Et donc il y a un article de voyeurisme. De voyeurisme de la part de HLTV. Parce qu'ils ont récupéré en fait un financial report. Donc je ne sais pas comment on dit ça. Une analyse financière. Une news. Une news en fait du gouvernement estonien. Qui a publié les taxes revenus. Donc les taxes déclarées de ROPS sur l'année 2022. On a vu qu'il a gagné 800 000 euros. 800 000 euros. Ça me paraît peu. Je vous le dis, ça me paraît peu. Personnellement. Alors je ne parle pas de fraude fiscale ou quoi que ce soit. Moi ça me paraît peu. Je dis juste que je pense. Surtout en 2022 la grande année de FaZe. C'était quelque chose. Et pour moi ça me paraît peu. Mais c'est cohérent aussi. C'est assez cohérent aussi. Pour moi c'est un peu plus d'un million ce genre de mec. Mais c'est vrai qu'il y a des simples. Il y a des mecs encore beaucoup plus populaires qui gagnent plus. Et je sais que l'argent ça vous intéresse. Donc voici ici tout de suite. Le top 20 actualisé des plus grands earnings de l'histoire de Counter Strike. On ne parle que de earnings. Les amis. Ça veut dire les montants gagnés via des tournois. Les cash prize. Juste leur part. Ça veut dire que s'il y a 100 000 dollars à gagner dans un tournoi. Et que FaZe les gagne ou Vitality les gagne ou Navi les gagne. C'est divisé en 6 ou en 7. Et chacun prend une part sur les 100 000. Pourquoi 6 ou 7 ? Parce que tu as 5 joueurs. Tu as le 6ème. C'est en général le coach. Il ne prend pas une part entière. Mais peut-être genre 2, 3, 4, 5%. Et peut-être une part pour la structure. Ou le staff technique et ce genre de choses. En fonction du club, des contrats et ce genre de trucs. Mais rendez-vous compte que ça doit être ça. Au niveau des earnings. Vous voyez que les plus grands joueurs de l'histoire qui ont gagné le plus d'argent. C'est les Danois. C'est normal. 2 ans et demi. 3 ans de domination. La plus grande ère de domination de l'histoire. Je pense du jeu vidéo. Même pas forcément que de Counter-Strike. Mais je pense du jeu vidéo. Avec du pré-exit, nix, device, etc. Simple qui est là avec 1 700 000 de earnings. Et je peux vous garantir que ça il le gagne annuellement. Simple. Je le précise au cas où c'est hors salaire. Hors sticker. Hors sponsor. Hors revenu Twitch. Hors revenu YouTube. Hors contrat personnel. Sponsor. Opération commerciale. Et ce genre de choses. Je tiens à le préciser. Qu'il ne s'agit que de earnings. Le premier français dans la liste. C'est Apex. Avec 1 million. Qui est à la 21ème place. Je vous rassure. Les mecs juste derrière. Sont à 850 000, 900 000. Pour les français. Et t'as du NBK. T'as du Shox dedans. T'as du Kenya. Les anciens qui ont fait le plus de tournois possible. Zewoo je pense qu'il est un poil derrière. Parce qu'il ne gagne pas de tournois. En fait Zewoo c'est un bon joueur. C'est le meilleur joueur du monde. Avec Simple depuis quelques années. Bon il est un petit. Il est deuxième. Depuis deux ans. Mais vous avez compris qu'il ne s'agit que de earnings. Et donc forcément ça dépend du collectif. Et ce genre de choses. Et dedans vous voyez qu'on a les plus grands noms de la scène. Parce que c'est été les plus grandes périodes de domination. Nico. Parce que là chez G2. Ça gagne à tout basse. Tewoo tuqué. Parce que les américains. Pour moi c'est frauduleux. Je tiens à le préciser. Dans le sens où. Ils ont gagné des cash prize. Sur des tournois nord-américains. En Amérique. Sur sol américain. Donc. Le niveau. C'est pas comme s'ils venaient en Europe gagner un tournoi à 400k. Mais on leur enlève pas. Parce que ça a été des grands joueurs. Ça reste des grands joueurs. Par exemple. NAF. ELIG. C'est grand respect. Chez Liquid. C'est du très très haut niveau. Fallen. Taco. Fair. Colzera. La grande aire de domination des Brésiliens. SK Gaming. Luminosity. On s'en rappelle bien évidemment. On a du Crim's. Avec la grande aire suédoise également. Mais juste derrière. Voilà. Si vous voulez en savoir plus. C'est comme pour les français. A 800k. 900k. Voilà. A 50k près. T'as tous les Flusha. Les GW. Les Getright. Les Forest. T'as les Polonais également. Avec bien évidemment. La grande aire de Virtus Pro. Avec Pacha. Avec Neo. Avec Taz. Des grands joueurs comme ça. Des noms de la scène. Avec bien évidemment. Une triste nouvelle. Parce qu'on va parler de Taz. Tout de suite. Et l'annonce de sa retraite. Les frérots. Voilà. L'annonce de sa retraite. Voici Taz. Voilà. Pour ceux qui veulent. Un visage. Sur un pseudo. Le voici. La nouvelle école. Les nouveaux. Je m'adresse à vous. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur de Counter-Strike. Que vous avez devant vous. Qui se retire. C'est une légende. Voici le nombre de tournois. Qu'il a fait. Voici. Des titres de Majors. C'est un mec exceptionnel. Des Polonais. De la Seine. Des anciens. Qui ont connu Virtus Pro. Et qui ont connu ESC. Même sur 1.6. Et ce genre de choses. Il a tout gagné sur 1.6. Il a tout gagné sur Counter-Strike Global Offensive. Il est resté avec un corps de joueurs. Des amis de longue date. Avec qui il y a eu des hauts débats. Mais ils se sont toujours réconciliés. Et ils sont de grands amis tous ensemble. Avec Pacha. Neo. Kuben. Lord. Snax. Biali. Et toute la scène polonaise. Donc grand respect à ce monsieur qui se retire. C'est comme si. C'est comme si. Des joueurs comme Shox. Comme Apex. Comme Kenny S. Comme NBK. Se retirer de la scène compétitive. Sur la scène française. En tout cas. Et la scène internationale. Ce sont des grands noms de la scène. Et il faut mettre du respect. Sur ces garçons là. Et cette news. Vient après l'annonce officielle. De la cessation d'activité. De Honoris. C'était le club. Dans lequel il évoluait. Ces derniers temps. Donc voici. Le communiqué officiel. Ils cessent leur activité. Manque de moyens. Manque de budget. Et encore une organisation qui s'éteint. Et donc forcément. Qui met fin à ce. À ces joueurs. Et à ce projet. Donc je suis un peu triste moi. De ce côté là. Parce qu'ils étaient à un très bon niveau. Voilà. Honoris jouait vraiment. Plutôt bien. Et on va aller regarder. Taz. Et vous allez regarder. Les stats. Le monsieur. C'est quelqu'un. 36 ans. Il a 36 ans. Il arrête sa carrière. A 36 ans. Et. C'est phénoménal. C'est tout simplement. Phénoménal. On va regarder un petit peu sa carrière. Pour lui donner tout le respect qu'il mérite. Et. Voilà. Depuis 2012. Déjà. Il joue. À Counter Strike Global Offensive. Et avant ça. C'est 1.6. Sauf qu'on n'a aucune donnée sur 1.6. Parce que. On n'a pas. La professionnalisation. Comme on a aujourd'hui. Avec les données. Les datas. Les archives. Et ce genre de trucs. Mais. Le monsieur. C'est quelqu'un. Et. Il a participé. À je sais pas combien de tournois. Le mec est. Stratosphérique. 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 Plus de centaines de tournois. À niveau international. Et voilà. Ce grand monsieur se retire. Grand respect à lui. Grand respect à tous les anciens. De la scène Counter Strike. A qui je rendrai hommage. Sur cette chaîne. Pour ma plus grande nostalgie. Le plus grand respect. La plus grande admiration. Que j'ai eu pour ces gens là. Qui m'ont poussé. Moi. A jouer à CS. Par moments. Qui m'ont fait rêver de fou. Avec des actions. Des interviews. Ça a toujours été des good guys. Je me rappelle même. En fait. Que par rapport à aujourd'hui. Avant. La scène était beaucoup plus friendly. Alors aujourd'hui. Il n'y a pas d'ennemis. Sur la scène. Il n'y a pas de drama. Et ce genre de choses. Il y en avait même plus. Avant. Que maintenant. Mais aujourd'hui. Ça s'est tellement professionnalisé. Que chacun est dans son camp. En fait. Voilà. T'as Cloud9 avec Cloud9. T'as Navi avec Navi. T'as Vitality avec Vitality. T'as Face avec Face. G2 avec G2. Par exemple. Alors qu'avant. Tu voyais des after parties. Tu voyais les mecs. Ils allaient. Ils se trash talkaient. Et tout. Mais parce que c'était des amis. Tu pouvais les voir au restaurant. Partager des bons moments. Et tout. C'était forcément. Moins professionnalisé qu'aujourd'hui. Et surtout. C'était des gens. Qui avaient partagé. Une certaine amitié. Parce qu'ils s'étaient connus. Sur des tournois internationaux. En étant ennemis. En étant adversaires. En étant rivaux. Et. Comment dire. A partager tous ces moments là. Ils parlaient pas. Ils parlaient pas forcément. La même langue. Alors qu'aujourd'hui. Tout le monde parle anglais. Ça s'est. Professionnalisé encore une fois. Mais avant. Bah voilà. Ça parlait le langage de CS. Ça a partagé des LAN. Ça. 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 Ça a partagé des hôtels. Ça s'est hébergé les uns les autres. Ça a partagé. Bah. Le couvert tous ensemble. Et donc forcément. C'est des moments qui les ont unis. Et je suis fier d'avoir pu. Partager des moments avec ces gens là aussi. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai rencontré. En tournois internationaux. Et également qui sont venus en France. A la Dreamback Marseille. A l'ESL Montpellier. Des tournois internationaux. Qui ont eu lieu justement. Sous. Sous notre sol. Et. Mais également. J'ai partagé des bons moments avec ces gens là. Sur internet. En FPL. Mais également. En match officiel. Certains. Et donc. Je vous assure que. Il y avait un contact. Il y avait. Il y avait une certaine. Relation sociale. De proximité. Avec ces gens là. Et tout. Parce qu'on parlait. La même passion. Et que. Aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué. Le système. C'est starifié. C'est pas négatif. Ce que je dis. Mais. C'est logique. En fait. Ça va. En évoluant. Aujourd'hui. Tu peux pas atteindre. Du Mbappé. Du CR7. Du Messi. Du Brad Pitt. Du Leonardo DiCaprio. Vous comprenez que. C'est des gens aujourd'hui. Qui sont dans une sphère. C'est très très dur de les atteindre. Et ce genre de truc. Parce qu'il y a de l'admiration. Tel qu'eux. Alors qu'avant. Bah les mecs. Tu pouvais les rencontrer sur un serveur. Partager un matchmaking avec eux. Les ajouter en amis. Ils acceptaient. Et ce genre de choses. Donc voilà. En tout cas. Pour les fans. Je sais qu'il y en a qui ont vécu ces moments là. Et ne serait-ce que moi. D'avoir partagé des moments avec ces gens là. Je tenais à m'exprimer en tout cas. Pour le sens général. Un petit peu. De comment se comporter la scène avant. Aujourd'hui. Et rendre hommage. Donc à ces grandes figures. De la scène compétitive. Et j'espère que la nouvelle génération. Qui regardait CS. Que depuis quelques années. Mais qui n'ont pas idée. De qui sont ces gens là. Vous ne vous rendez pas compte. Que ce sont de grands messieurs. De Counter Strike. Et de la scène e-sport mondiale. Qui ont donné. Je pense. Des coups de boost. Et de la motivation. A toutes les scènes e-sport. Globales. Parce que Counter Strike. C'est là depuis. Plus de 20 ans. Et on en est fiers. Et ces gens là. Ont pavé le chemin. Pour absolument tout le monde. Et ont créé tout un écosystème. Voici donc les mots. Qui vont clôturer cette actu. J'espère qu'elle vous aura fait. Grand plaisir. Des gros bisous sur vous tous. C'était la centième. Donc un maximum de commentaires. Et j'espère qu'il y en aura plus. Si Dieu veut. En tout cas. Si j'en ai la force. Les frérots. Bye bye.